Si vous n'êtes pas lassé du débat, on peut encore prendre quelques questions. On pourra poursuivre les échanges autour du... J'en ai une, puisque j'ai mis trop, je vais m'imposer. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ingénieur en mécanique et sociologue. J'ai grandi dans les années 80, je ne pense pas être le seul dans la salle. Et dans les années 80, on entendait souvent dans les cours de récréation une blague, qui n'était pas la plus courte et pas la plus drôle, mais qui m'a marqué. Et cette blague disait, qu'est-ce qu'un monde idéal ? Le monde idéal, c'était un monde où les Anglais faisaient les blagues, les Français faisaient la cuisine, ou l'amour. Les Italiens faisaient la mode et les Allemands faisaient les voitures. Et donc ensuite, on disait, quel est l'enfer, quelle est la définition de l'enfer ? Les Allemands faisaient l'humour, les Anglais faisaient la cuisine, les Français, etc. Donc je pense que cette blague, je ne dois pas être le seul dans la salle à la connaître, sinon mon introduction tombe à plat, évidemment. J'espère qu'elle ne tombe pas trop à plat. J'ai la chance, ou la malchance pour les écologistes forcenés, car ça va entraîner de la pollution, j'ai la chance d'habiter sur trois pays, et donc de pouvoir comparer à l'échelle intra-européenne, ce qu'ils font de très bien et ce qu'ils font de très mal. Et donc là, je vais un petit peu m'interroger sur votre recherche un peu idéologique d'une solution pan-européenne ou trans-européenne, alors qu'en réalité, on a à l'échelle intra-européenne, entre chaque pays, des choses qui font très bien et des choses qui font très mal. Donc là, je suis un petit peu abstrait. Exemple très simple. Je suis arrivé d'Italie il y a deux heures. J'ai une maison en Italie. L'Italie fait une chose très bien, c'est le kilomètre zéro. Je vais au supermarché. Il est évident sur chaque produit, pas seulement made in Italy, mais kilomètre zéro. Ce concombre, cette aubergine, n'a pas fait plus de 10 ou 20 kilomètres avant d'être sur le vol. Et en revanche, l'Italie fait très mal autre chose. Comme par exemple le fait qu'il n'éteigne pas la lumière dans les immeubles. Tous les immeubles sont éclairés 24-24. Il n'y a pas le timer. J'ai également une maison en Espagne. Tous les immeubles... Non mais ça va intéresser M. Jean Covizzi, parce qu'il cherche le moyen d'imposer par la tyrannie la rénovation des immeubles. En Espagne, le contrôle technique est obligatoire pour les immeubles. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre un appartement si vous ne montrez pas le contrôle technique de l'immeuble. Un petit peu comme en France on a le contrôle technique des autos. En Espagne, il y a le contrôle technique de l'immeuble. Voilà. Donc on pourrait l'utiliser par exemple comme un outil pour justement faire passer la rénovation. Donc je suis d'accord qu'il faut faire confluer une politique pan-européenne, blablabla, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi, au lieu d'envoyer M. Jean Covizzi avec son bâton le pèlerin entre Bruxelles et Francfort, ne donnerait-on pas à chaque pays européen sur ce qu'il sait faire de mieux, une mission d'évangélisation, en disant voilà, moi je sais faire le kilomètre zéro, je suis l'Italie, je sais faire le kilomètre zéro, j'ai six mois pour vous apprendre à le faire également, et en revanche, sur ce que je fais de plus mal, je me fais taper sur les doigts, l'Espagne sait faire le contrôle technique des immeubles, eh bien elle a six mois pour nous l'apprendre, etc. Cela me paraît un peu une version jacobino-européenne, mais très facile à faire, pas si coûteuse, pas si longue, et je parle de choses qui sont très concrètes, que je vis et que je connais, qui ne me paraissent pas si compliquées à mettre en œuvre. Un petit élément de réponse. Ce que vous proposez, finalement, c'est une déclinaison autour d'un objectif de décarbonation de ce qu'on fait avec Airbus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un truc en commun, c'est un avion, et puis on va distribuer les tâches en essayant d'avoir quelque chose qui marche ensemble, avec chacun ayant un rôle dans l'histoire. Je la connaissais, la blague sur les Allemands, etc. Moi je la trouvais assez bonne, je ne vois pas pourquoi vous avez dit qu'elle n'était pas bonne, moi je la trouvais assez bonne. Elle existait, à mon avis, avant la fin des années 80. Mais alors, le prérequis à ce que vous suggérez, ce qui me semble très bon, enfin je veux dire, il faut que chacun amène ce qu'il sait faire de bien, suppose de passer par la case départ, qui est de se retrouver autour d'un objectif commun. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, qui était peut-être dit maladroitement. Il faut accepter, enfin le prérequis de départ, c'est que l'Europe doit avoir un objectif commun qui a sa propre cohérence, et par exemple, cet objectif commun, c'est de créer une économie décarbonée. Si on se dote de cet objectif, ce que vous proposez en devient une déclinaison assez logique, c'est-à-dire chacun va dire, moi j'ai une compétence dans tel domaine, donc j'ai envie de la mettre au service de tout le monde, et puis si en plus je pouvais gagner 3 euros au passage, ça ferait bien mes affaires. Tant qu'on n'a pas cet objectif en commun, et que l'objectif c'est de réduire le déficit budgétaire, vous pouvez y aller, on s'en fout, il n'y a pas de lien entre ça et le fait de laisser la lumière allumée dans l'immeuble pendant la nuit. Donc l'obstacle à ce qui est évoqué, c'est en fait le truc qui paraît peut-être le plus évident aux gens dans cette salle, mais c'est que la transition énergétique n'est pas un objectif commun en Europe. Elle n'existe pas la transition européenne. Chacun a son objectif national. C'est-à-dire les Allemands veulent garder leur charbon, les Polonais ne veulent pas du gaz russe, les Hongrois non plus, les Tchèques veulent du nucléaire, les Hongrois et les Roumains aussi, les Austrichiens surtout pas, et les Italiens non plus. Enfin, il n'y en a pas aujourd'hui de transition énergétique européenne. C'est une vue de l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec des directives européennes qui mélangent la chèvre et le chou, demandent des trucs qui se marchent sur les pieds, etc. Il n'y en a pas. Donc, alors, comment est-ce que naît l'Europe ? L'Europe naît d'un agrégat de pays. Je veux dire, l'Europe n'est pas née d'une opération du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de consensus à 28 au départ. Au départ, il y a eu un petit groupe de pays. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il appartient à un pays politiquement puissant en Europe ayant décidé que c'était un objectif pertinent pour l'avenir que d'essayer d'optimiser notre destin sous contrainte physique, c'est ça la décarbonation de l'économie, de commencer à faire la pédagogie de ce projet auprès d'un certain nombre d'autres pays en disant on va marcher ensemble. Alors, il y a des opportunités aujourd'hui. Je pense que paradoxalement, le Brexit fournit une opportunité de rebattre les cartes avec les Anglais. Je pense que la déshérence espagnole et italienne fournit paradoxalement l'occasion de rebattre les cartes avec ces pays. Je pense que le seul avec qui on n'arrivera à rien sur cet objectif de décarbonation, c'est les Allemands. Parce que ça a été dit tout à l'heure, ils font tout à l'envers. Ils viennent de créer une commission pour sortir du charbon. Oui, ils vont causer comme nous. Mais pour le moment, ils font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils gardent leur charbon, ils sont pour les grosses bagnoles, ils sont pour l'industrie qui crache du CO2 quand il s'agit de réglementer les quotas de manière un peu plus dure. C'est les premiers, etc. Donc, ils sont juste à peu près contre tout objectif climat. En pratique, dans les discours, ils causent. Mais en pratique, ils sont contre. Je crois qu'ils sont meilleurs que nous en rénovation énergétique des bâtiments. Et il ne faut pas de saupoudrage. Ils ont une action. À peine. Quand on regarde la consommation de combustibles fossiles dans le chauffage des bâtiments en Allemagne, au niveau macroscopique, on ne voit pas la différence avec la France. Ça chauffe beaucoup au gaz et au charbon. Monsieur.